Musique Depuis 4 semaines, la municipalité de Débien permet aux jeunes de s'amuser tout en apprenant grâce à des ateliers dans différentes organisations communautaires. Pour en savoir davantage, je reçois la directrice générale adjointe de la ville de Débien, Marie-Ève Roy. Bonjour Madame Roy. Bonjour Olivier. Je vais commencer donc tout de suite avec ma première question. Qu'est-ce que le programme de la communauté éducative 0-12 ans? Oui, le programme de la communauté éducative, en fait, c'est un projet qui a été initié par la ville de Débien, particulièrement par M. Martel, qui est le maire de la municipalité. Et puis c'est un projet qui s'adresse, comme vous l'avez dit, de 0-12 ans, mais il a été réajusté pour les 3-12 ans, étant donné qu'on avait déjà une organisation, le communautaire, qui offrait des activités pour les 0-3 ans. Et puis c'est des ateliers qui se font tous les samedis matins. Et puis pendant 54, à peu près une quarantaine de semaines, par une coordonnatrice qui est une étudiante au bac en enseignement au primaire. Et puis c'est différents ateliers. Il y a trois cohortes. 3-5 ans, 6-8 ans et 9-12 ans. Et puis c'est des ateliers adaptés à chaque cohorte, très diversifiés. On passe par… ça peut aller en éveil musical, ça peut aller aussi au niveau même des ateliers démocratiques, au niveau de la connaissance des sens. Et puis c'est fait en partenariat aussi, c'est ça qui est intéressant, avec les organismes de la communauté locale de Débien, puis aussi aux organismes des municipalités avoisinantes qui offrent des services pouvant se faire à Débien. Très bien. Et quelles sont les activités offertes, justement? Oui. Entre autres, il y a beaucoup d'activités. On parle d'ateliers rythmiques. On parle d'ateliers, comme je vous ai dit, au niveau, tout ce qui a trait à des ateliers artistiques. Des ateliers aussi, on a eu notre lancement le 11 novembre dernier, pour justement, ça a été un organisme qui a écu l'atelier d'Alma, qui a fait justement un atelier au niveau musical, puis la connaissance des sens, de l'écoute, avec la participation de tous les enfants aussi. Ça fait que c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a un intérêt ou des intérêts à ce que les jeunes fassent ces activités? Oui. Oui, il y a des intérêts, parce que c'est un besoin aussi que les jeunes ont. Déjà, l'école a un programme éducatif très intéressant, et puis la municipalité, on voulait vraiment leur offrir des opportunités d'élargir leurs horizons, en complémentarité avec le programme. Et puis, justement, de rendre la communauté et l'école aussi accessibles, hors des frontières physiques de l'organisation, puis d'aller rencontrer les jeunes, puis ça répond très, très bien. Puis en passant à le lancement, ce n'est pas fait le 11, mais le 7 novembre. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a des réactions de la part des parents? Oui, j'ai justement parlé à quelques parents la semaine dernière, puis la réponse est très positive. C'est sûr que c'est un projet pilote, on s'ajuste évidemment, mais j'ai des très, très bons commentaires. Les jeunes sont intéressés, et les parents sont très contents aussi. Ils trouvent que c'est une belle initiative, la municipalité. Et puis même les organismes qui offrent les ateliers, pour ceux qu'on a rencontrés, puis ça s'est déjà fait, sont très impressionnés aussi de l'intérêt des enfants. Tous les samedis matins, ils sont bien contents de se lever et de participer aux activités au centre communautaire. Très bien. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres villes qui vont faire pareil par la suite? Bien déjà, on a eu une bonne publicité ces derniers jours. Et puis je crois que ça ne peut pas faire autrement de faire des petits, parce que toutes les municipalités ont leurs jeunes à cœur. Et puis aussi en collaboration avec leur école aussi. Je ne verrais pas pourquoi il n'y aurait pas d'autres initiatives. Si on peut être précurseur d'initiatives dans d'autres municipalités, bien ça serait vraiment très intéressant. Puis on est bien ouverts aussi à partager l'expertise aussi qu'on a des biens. Est-ce que vous recevez l'avis de… vous avez reçu l'avis des parents, mais est-ce que vous recevez l'avis de jeunes d'eux-mêmes en fait? Oui, bien via notre coordonnatrice qui fait quelques ateliers, puis qui est toujours là tous les samedis, même si c'est des organismes qui les font. Oui, ils sont très intéressés. Puis on a même une feuille d'évaluation avec des petits bonhommes sourires. Fait que c'est sûr qu'on a beaucoup de bonhommes sourires avec le sourire jusqu'ici. Puis aussi, ils parlent beaucoup. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, qu'est-ce que j'ai appris, c'est que dans la semaine à l'école, ils en parlent beaucoup. Fait qu'on a hâte à samedi, il va y avoir telle chose. On a hâte de voir Mme Chloé. Fait que c'est vraiment… les jeunes sont vraiment contents d'avoir cette opportunité-là. Vous avez dit Mme Chloé. Qu'est-ce que c'est Mme Chloé? Oui, Mme Chloé Gérard, c'est elle qui coordonne la communauté éducative à leur bac en enseignement primaire. Elle a fini cette année, elle est en troisième année. Et puis, c'est elle qui a vraiment concocté la programmation de la communauté éducative. Et puis, on l'apprécie beaucoup. Elle fait vraiment un beau travail. Puis, les jeunes l'apprécient énormément aussi. Est-ce qu'on peut savoir qui vous subventionne par rapport à tous ces projets? Oui. Comme je l'ai mentionné, c'est un projet pilote. Et puis, on a eu… c'est sûr que la municipalité a versé un montant aussi pour initier ce projet-là. Mais on a eu une subvention qui provient du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Et puis, d'un montant de 6 500 pour un total de coûts de projet de 12 500. Fait qu'on espère… c'est sûr que c'est une subvention non récurrente. Et puis, nous, on travaille très fort à la Ville pour vraiment le renouveler l'année prochaine. Fait qu'on va mettre les efforts aussi pour trouver des départenaires ou en tout cas tout faire à notre pouvoir pour renouveler, pour que ça soit quelque chose de récurrent dans l'avenir. Très bien. Merci beaucoup, Mme Roy, d'avoir été avec nous. Mais ça fait plaisir, Olivier. Et donc, je vais m'entretenir avec la directrice générale adjointe de la Ville de Débien, Marie-Ève Roy. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada